Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. La jeunesse est prioritaire, c'est pour ça qu'on l'a placée devant. En fait, c'est absolument fait pour aider les jeunes. Ce n'est pas une interview de cinéma, j'espère que vous ne serez pas déçus. On est au pôle jeunesse et le propos, c'est de faire venir des gens qui ont eu des carrières qui ne se sont pas construites sur une autoroute afin d'aider les jeunes à voir que les perspectives sont plus larges que prévues. Je vais remercier la ville de Roubaix qui nous met le lieu à disposition, bien entendu, qui nous aide depuis le départ. Sophie, merci encore pour cette idée incroyable qui est de faire venir des personnalités qui ont des parcours un peu différents et qui se prêtent au jeu. Et Karine, merci infiniment d'être là. Je sais que le temps, c'est précieux, donc merci encore mille fois d'être avec nous. Donc, Karine, tu as beaucoup raconté une enfance très atypique. Tu es née à Oran, mais à l'âge de 4 ans, tes parents se sont séparés et tu t'es retrouvée avec tes grands-parents autour de Rouen, avec des vaches sous ta fenêtre, des opérettes à la radio et un univers qui n'est absolument pas celui d'une petite fille. Est-ce qu'au final, même si ça n'a pas dû être évident tous les jours, ta singularité a commencé à se construire à ce moment-là ? Moi, je pense que c'est un mélange. Je pense que pour avoir eu deux enfants, je pense qu'on est quelque chose. On est avec une personnalité. Et je pense que les circonstances, et comme on les pense, nous permettent d'étayer, d'arroser cette personnalité de départ. Et souvent, les difficultés, si elles ne t'achèvent pas, les difficultés te permettent de rencontrer et ta singularité et ton désir et, en fait, renforcent quelque chose de ta personnalité. Si ça ne t'écrase pas, en fait. Mais, voilà, les difficultés de base, de naissance, te laissent le choix soit d'être accablée par les difficultés, soit, au contraire, de pouvoir donner un coup de talon et rencontrer quelque chose un peu hors norme. Et assez rapidement, enfin, assez rapidement, je ne sais pas quel âge tu avais, d'ailleurs, en tout cas, tu visionnes un jour avec tes grands-parents Notre-Dame de Paris, avec Anthony Quinn dans le rôle du Bossu. Et c'est ce Bossu qui te provoque un déclic incroyable. Oui, c'est là où je dis qu'effectivement, tu es quelque chose à la base, c'est-à-dire que je suis dans le salon de mes grands-parents, je suis élevée par des vieux, ce n'est pas très rigolo pour une petite fille. En plus, moi, je suis hyper active. Donc, je suis dans un univers où ils vivent vraiment à tout petit rythme. Et, bon, on regarde la télé et je tombe sur ce film, donc, Notre-Dame de Paris, et Anthony Quinn fait vraiment exploser les murs de mon existence. C'est-à-dire qu'il joue, dans ce film-là, il joue un monstre. Il a une très belle fille qui est Gina Lollobrigida. Et lui, en tant que monstre, est très amoureux d'elle. Mais elle l'aime beaucoup, mais ne le regarde pas parce qu'il est monstrueux physiquement. Et elle en aime un autre, qui est évidemment un peu con, mais très beau. Et en fait, moi, je me suis complètement identifiée à Anthony Quinn. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la dimension affective, émotionnelle, la gentillesse de ce personnage qui n'était pas vue par les autres parce qu'il était monstrueux physiquement, je me suis identifiée. Est-ce que parce que j'avais été abandonnée par mes parents, je me vivais moi-même comme monstrueuse ? Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. En tout cas, je me suis dit, il m'a fait rêver, ce gars. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas faire la belle fille qui court avec des belles robes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire exactement ce que fait cet homme-là. C'est-à-dire provoquer une émotion tellement forte. Et donc, à partir de là, j'ai voulu être un acteur comme lui. Je n'ai pas voulu être une actrice dans le sens, je n'ai pas voulu être actrice pour être jolie, avoir des beaux vêtements, qu'on me maquille, qu'on me coiffe, qu'on me dise toute la journée qu'est-ce que tu es ravissante. J'ai voulu être un acteur comme lui pour vivre des sentiments passionnés et provoquer des émotions à ceux qui me regardent. Tu avais quel âge, là ? J'avais 9 ans. Et c'est quand même très particulier. J'imagine que tes grands-parents, même n'étant pas parents, ils t'ont éduquée en te bourrant de stéréotypes comme font très souvent les personnes âgées. De genre, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, non seulement tu te projettes dans un homme, mais tu te projettes dans un homme dont la destinée est quand même complexe dans le rôle qu'ils jouent. Mais en fait, l'avantage d'avoir été élevée par des grands-parents, c'est que je n'ai pas été éduquée. C'est-à-dire que quand vous êtes sous le regard de parents et que tu es enfant, tu veux plaire à tes parents. Alors, tu peux avoir des parents déficients, c'est-à-dire des parents qui assument mal leur rôle de parent, mais tu veux quand même leur plaire. Et il y a plein de... Comment dire ? D'injonctions plus ou moins inconscientes où tu veux plaire à tes parents, où tu veux sauver tes parents, où tu veux rattraper ce que font pas bien tes parents. Moi, avec mes grands-parents, j'étais beaucoup plus libre parce que mes grands-parents, ils disaient « Oh, écoute, déjà, tu vis chez nous, on va pas se faire chier à t'élever. » Donc, du coup, j'étais très, très libre. Donc, l'avantage de ça, c'est que j'étais très, très libre de penser ce que je pensais. J'étais très, très libre de faire ce que je... Ils m'avaient juste dit « On doit pas s'embêter avec toi, avec l'école. » Donc, j'étais très bonne élève. Et en gros, tu dois pas nous mentir, tu dois pas nous faire flipper. Donc, j'étais hyper libre. Juste, je vais remplir ces cases d'être bonne à l'école et de pas les faire flipper. Mais j'ai fait des conneries, mais comme ça. Mais c'était pas mes parents. Donc, ils m'élevaient pas. Ils me disaient pas « Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » Ils essayaient pas de me dire « Tu sais, quand t'es une femme, il faut faire ça ou quand t'es un homme, il faut faire ça. » Ils me laissaient très libre. Donc, ça, c'est un des grands avantages. Et j'ai toujours pensé par moi-même. J'ai pas pensé dans le sillage de ce que mes parents avaient envie que je pense. Et je trouve plus compliqué quand on a des parents que les parents soient très, très présents ou que les parents soient déficients. Parce que même des parents déficients, en fait, ça t'impose quelque chose de très fort. j'ai toujours trouvé plus compliqué d'être libre quand t'es vraiment l'enfant de tes parents. Moi, je vois ça avec mes amis, par exemple. J'ai des amis, la plupart de mes amis, même tous mes amis ont eu des parents. Qu'ils soient bons ou mauvais parents, ils ont eu des parents. Et ils sont beaucoup moins libres que moi. Donc moi, merci. En fait, je suis très reconnaissante à la vie de pas m'avoir donné de parents. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai, en fait, parce que je suis beaucoup plus libre. En plus, c'est ta valeur numéro un. Mais oui, je crois que c'est ma... Oui, c'est ma valeur numéro un, la liberté. C'est vrai. Donc là, t'as 9 ans et à 15 ans, tu vas rentrer au conservatoire de Rouen. Entre les deux, tu fais quoi pour commencer à nourrir ton... En fait, c'est même à 14 parce que je suis allée m'inscrire et je ne pouvais pas parce que j'étais trop jeune et j'avais tellement envie que la secrétaire, elle m'a donné une dérogation. Elle s'est dit ouh, elle, elle est très décidée. Et du coup, j'ai eu une dérogation et j'ai pu rentrer à 14 ans et pas à 15. Donc j'étais vraiment la plus jeune. Entre 9 et 14, d'abord, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. Je me dis, je veux faire ce qu'il fait, lui, mais je ne comprends pas très bien ce que c'est à 9 ans. En plus, je ne comprends pas très bien comment tu fais ça. Je vois bien que tu ne rentres pas dans la télé, mais comment on fait ? Je me rongeais les ongles. Mon grand-père me disait mais qu'est-ce que tu veux être actrice avec les ongles rongées ? Ma grand-mère me disait mais enfin, tu n'as pas un physique qui te permettra d'être actrice parce qu'à l'époque, moi, c'était Romy Schneider. Soit tu étais très belle et du coup, tu avais des grands rôles, soit tu étais moche et tu étais rigolote. Mais il n'y avait pas d'actrice atypique. Et donc, je n'avais pas le droit de faire ça. On me disait mais elle est folle, elle est folle. Moi, je disais moi, je voudrais être actrice. Elle est folle, elle est folle, ça lui passera. En fait, ça ne m'est jamais passé. Mais de 9 à 14, je suis allée dans un cours pour enfants quand j'avais 12 ans. J'avais demandé ça pour mon cadeau de Noël, qu'on m'offre des cours comme ça. Je me suis ennuyée. Il y avait des bébés un peu. Et à 14, je suis rentrée au conservatoire. Et là, quand tu rentres à 14, c'est en plus de l'école ? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est là que tu rencontres, enfin, que sont aussi présents Dubosc et... Exact. Franck Dubosc, Valérie Lemercier. Donc il y a toute une clique. Oui, il y a toute une clique. Mais moi, à ce moment-là, quand j'ai 14 ans, je suis en seconde. Et eux, c'est des grandes ? Non. Ils sont plus âgés que moi, mais on est la même année. Et moi, je suis en seconde. L'école ne m'intéresse pas. Mais comme je dois être bonne pour qu'on me foute la pêche, je suis très bonne à l'école. En seconde, je sais que je fais pas mal de bêtises, donc je demande à mes grands-parents si en première et terminale, je peux rentrer dans un truc de bonne sœur parce que je me dis, j'ai envie d'avoir mon bac le plus vite possible. Là, en public, je vais faire que des conneries. Donc il faut que j'aille dans un truc bien comme ça pour avoir mon bac et qu'on n'en parle plus. Et ce qui s'est passé. Ah mais donc là, tu ne pouvais plus aller au conservatoire ? Si, 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 j'y passais tout le temps, tout mon temps. J'y passais tout mon temps. Et donc eux, comme ils étaient plus âgés que toi, ils sont partis à Paris avant et c'est ça qui t'a donné l'idée ? Non, non, pas du tout parce qu'ils étaient plus âgés que moi en âge mais ils étaient au même stade. Donc on a fait trois ans ensemble, le seconde, première terminale et puis moi, j'ai eu mon bac. Franck, lui, il n'avait pas eu son bac. Je crois qu'il était électricien. Non, pas électricien. Est-ce qu'il ne réparait pas les ascenseurs ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, en tout cas, voilà. Lui, il venait d'un milieu très populaire. Son père était chauffeur de bus et sa mère, elle était femme au foyer. Et ils habitaient dans la banlieue pauvre de Rouen. Et vous avez tous les trois pensé qu'il fallait aller à Paris et que ça allait se résoudre sur place ? À Rouen, on se rendait bien compte que pour être acteur, il fallait aller à Paris, que c'était là-bas que ça se passait. Et c'est vrai que Franck, il avait bien l'écrou, en fait. Et moi aussi. Et Valérie, c'était un peu autre chose. Valérie, c'était... Mais elle aussi, en fait. Mais de façon un peu différente. Donc, tu arrives à Paris et là, tu t'inscris à nouveau au conservatoire, cette fois-ci de Paris, c'est ça ? Non. Là, j'arrive à Paris, j'ai 17 ans, donc j'ai mon bac. Je fais croire à mes grands-parents que la fac que je veux faire, parce que ça ne passe toujours pas que je veuille être actrice, je fais croire à mes grands-parents que la fac que je veux faire est à Paris et que je suis obligée d'aller là-bas. Eux, ils ont économisé toute leur vie et ça, c'est aussi ma grande chance, ils m'achètent un petit studio en me disant comme ça, tu auras toujours un toit sur la tête, tu ne seras jamais à la rue. Donc ça, c'était quand même très précieux. Donc j'ai un petit studio qui fait 17 mètres carrés dans lequel je suis. Je fais croire que je vais à la fac, mais je n'y vais pas et j'essaie d'être actrice et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, personne ne m'attend, je ne comprends rien, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas de piston, je ne connais personne. Donc je suis, j'essaie de rencontrer des gens, je m'inscris dans un cours de théâtre pas cher parce que je n'ai pas d'argent, c'est un cours hyper nul. Mais bon, voilà, petit à petit, et je me fais une promesse, c'est que j'arrive à Paris à 17 ans et je me donne 10 ans pour réussir. Je me dis, s'il y a 27 ans, tu ne vis pas de ton métier et que tu es encore à galérer, il faudra que tu te rendes à l'évidence et il faudra que tu trouves... Mais je me donne 10 ans et en fait, j'ai fait mon premier film à 24 ans. Donc voilà, j'ai un peu galéré 7 ans, j'ai été vendeuse de chaussures, j'ai donné des cours de théâtre à des trésomiques, à des enfants trésomiques, c'était super. J'ai fait plein de trucs en fait, j'ai fait plein de boulot, je travaillais chez Burger King, j'ai fait des tests... Tu as distribué des tracts politiques. J'ai distribué des tracts politiques. Télé-marketeuses. Télé-marketeuses. J'ai été cobaye pour des médicaments. Enfin bon... J'ai fait vraiment plein de trucs. Et pareil, alors du coup, c'est de la matière à actrice tout ça ou pas du tout ? T'as quand même vu un milliard de trucs quand t'es vendeuse, quand t'es télé-marketeuse ? Je dirais que ça éprouve ta conviction. C'est pas tant que ça t'aide à jouer. C'est juste que moi, j'avais le sentiment d'être seule et d'avoir un rêve auquel j'étais vraiment seule à croire en fait. Donc je me disais, ce qui fera la différence, je peux pas chouiner en attendant qu'on vienne me chercher en fait. Parce que personne ne viendra me chercher. Je suis seule à crever. donc il n'y a qu'une personne à qui je dois croire et à qui je dois faire confiance, c'est moi-même. Et j'avais la conviction que ma vie était là et pas ailleurs. J'avais pas envie d'être dans un bureau, j'avais pas envie de quelqu'un qui me gueule dessus et qui me dit ce que je dois faire. J'avais pas envie de ça. Et je me disais, c'est pas ma vie ça. Ma vie, c'est d'être actrice. Alors c'était pas d'être aussi connue que ce que je suis aujourd'hui, c'était pas d'avoir cette vie si confortable, c'était même pas de faire du cinéma. Moi, je voulais faire du théâtre. Je me disais, voilà, on va partir avec une troupe et puis on va jouer des pièces. On va faire la France, on va sillonner dans la France pour montrer des pièces. Moi, c'était l'aventure collective. C'était être comédienne, quoi, qui me plaisait. J'ai même pas osé rêver ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais j'avais la conviction que j'étais seule à y croire et qu'il fallait que je m'accroche absolument à ce rêve. Parce que, voilà, si je commençais à m'asseoir par terre en chouinant, en disant, mais est-ce que quelqu'un peut croire en moi ? Il se passerait rien. Donc, j'y suis allée, en fait. Et si j'ai bien compris, Franck Dubosc a décollé un peu avant toi. Ça, ça t'a renforcée dans tes convictions qu'en tenant bon, ça finit par bouger ? Non. Non, même pas ? Non, non, pas du tout. Franck, effectivement, comme il avait une belle gueule et tout ça, lui aussi, il en voulait beaucoup. Et lui, il a fait un premier film qui était un film qui s'appelait « À nous, les garçons ». Tu te rappelles de ça ? Donc, il est devenu le BG... Oui, c'est ça. Il est devenu le BG pour des gamines de son âge et tout ça. et du coup, il avait un agent. Et je lui dis « Ah, Franck, tu peux pas parler de moi à ton agent ? » Il me fait « Ouais, ouais, d'accord. » Et puis, à l'époque, je m'aimais pas du tout. J'avais peu d'estime pour moi. J'étais en jogging toute la journée. J'étais très, très mal habillée. Je me mettais en jogging. J'avais pas envie de m'habiller. Je me maquillais pas, tout ça. Et il me dit « Mais par contre, si j'ai un rendez-vous, si je t'obtiens un rendez-vous avec mon agent, tu viens bien habillée. » Je lui dis « Franck, compte sur moi, si tu m'as un rendez-vous, compte sur moi. » Il me dit « Bon, ben voilà, j'étais un rendez-vous, t'as rendez-vous à 14h. » Alors, je dis « Compte sur moi, tu vas pas. » Et j'y suis allée avec une robe du soir. Pour vous dire à quel point j'étais à l'ouest. J'étais complètement à l'ouest. Bien habillée, c'était avec une robe de soirée. Donc, à 14h, je suis arrivée comme si j'allais en soirée. J'avais acheté une robe au frip, à la friperie pas chère, mais une robe avec des ramins noirs, avec des grands nœuds, tout ça. La fille m'a vu arriver, elle s'est dit « Elle est dingue. » J'étais assez à l'ouest. Je me suis dit « Elle est dingue. » Donc, j'ai rendez-vous avec elle, je parle, tout ça. Et puis, je vois qu'elle comprend rien du tout. Elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette fille ? » Elle est mignonne, mais pas vraiment. Elle a l'air à l'ouest. Elle a une sacrée personnalité. En même temps, je saurais pas quoi en foutre. Je vois bien que ça marche pas, en fait. J'ai un ressenti qui est pas très positif. Et puis, je parle donc à cet agent et derrière, il y a un grouillot qui est là avec des lunettes en train de remplir des trucs. Je fais pas attention à lui. Et contre toute attente, je suis rappelée et je rentre dans l'agence. Je me dis ça, alors. Et en fait, c'est le grouillot derrière qui, quand je repars, alors elle, elle dit « Alors là, cette fille ? » Et le grouillot, il dit « Est-ce que tu veux bien la prendre ? » Et c'est moi qui m'en occupe. Et j'ai été sa première actrice, en fait. C'était vraiment le grouillot, que j'appelle le grouillot. En fait, c'était son assistant, c'était son jeune assistant. Et il se trouve que cet homme qui était ce jeune assistant, c'est aujourd'hui l'agent le plus puissant de France. Et en fait, on a grandi ensemble tous les deux. C'est-à-dire que c'est un agent qui s'appelle Laurent Grégoire, qui a une agence, qui a absorbé Armédia, tout ça. Et c'est l'agent le plus puissant de France, en fait, qui a les plus grands acteurs de France. Je ne sais pas, vous, les jeunes, voilà, Vincent Cassel, tout le monde, en fait. Il a tout le monde. Et moi, je suis sa première cliente. et il se trouve qu'on a évidemment développé un rapport d'amitié très sincère. Mais enfin, je suis quand même sa cliente et on a à la fois notre relation affective d'un côté et notre relation tout à fait professionnelle où on ne mélange pas les deux. Mais c'est pour dire. Donc, j'ai quand même eu vraiment de la chance. Tu la provoques, la chance, mais parfois elle t'arrive aussi. Et c'est à ce moment-là que tu commences à ressentir ce que tu as appelé cette humiliation de classe parce que dans le cinéma, finalement, c'est tous des filles et fils d'eux et que... Moi, je suis très sensible à l'humiliation de classe, à l'humiliation sociale, en fait. C'est un sujet qui me touche beaucoup. D'abord, parce qu'en tant que fille élevée par ses grands-parents, ça peut sembler ridicule aujourd'hui, mais on me montrait du doigt en me disant « Ah, tu n'as pas de parents » quand j'étais enfant. Donc, je me sentais vraiment très ostracisée, c'est-à-dire vraiment mise de côté. Et après, je n'avais pas les codes. Je venais de Rouen, j'avais l'accent, je parlais un peu comme ça, tout ça. Donc, il a fallu que je me sophistique un petit peu. Je n'avais pas les codes de Paris, cette capitale où les choses se passent comme ça. c'était quand même un milieu où je dirais que la majorité des jeunes acteurs, il y avait soit des acteurs qui venaient vraiment d'un milieu très populaire, soit des acteurs qui appartenaient à une grande bourgeoisie. Mais moi, je me sentais au milieu. Moi, j'étais dans un truc plus singulier. Parce que j'étais quand même... Mes grands-parents m'avaient quand même acheté un petit studio. j'étais pas non plus la pauvrette, mais j'étais pas non plus la pauvrette. J'étais un peu, je sais pas, dans une zone où je voyais pas beaucoup de gens comme moi. Mais c'est vrai que je me sentais un peu rejetée. Pourtant, le paradoxe, c'était que j'étais une petite blonde mignonne et que normalement, j'aurais pas dû me sentir rejetée. Mais je me sentais quand même rejetée pour d'autres raisons. Et c'était quoi ta question ? C'est à ce moment-là que le complexe de ce que tu... Voilà, oui, c'est ça. Et donc, le complexe de classe, je l'ai vraiment beaucoup ressenti parce que moi, j'avais assez honte d'où je venais. Parce que ma grand-mère, elle savait ni lire ni écrire. Elle avait appris à lire et à écrire toute seule. Donc, c'est moi qui lui écrivais ses lettres. C'était vraiment une petite paysanne que donc, je lui écrivais ses lettres, qu'on mangeait de la trempette au lait deux fois par semaine pour pas perdre le pain. C'était du pain trempé dans du... Voilà. Alors que je voyais mes copines, elles qui étaient dans des univers beaucoup plus chics comme ça. Quoi d'autre ? Je voyais bien. On avait des lavettes pour essuyer la table. C'était un vieux slip de mon grand-père parce que rien ne se jetait, tout se recyclait. Donc, j'osais pas faire venir mes copains chez moi parce que je me disais... Alors qu'en même temps, c'était très sympa chez moi. Et mes copains adoraient venir parce qu'on rigolait, ça faisait un peu loge de concierge, comme ça, c'était assez marrant, plein de bibelots et tout. Mais moi, j'avais un peu honte et j'avais l'impression que j'avais ça qui était sur mon dos, qui était estampillé. J'avais honte de mes origines. Donc, je me suis vraiment beaucoup dépêchée d'évacuer ça. Et on ne pouvait pas se douter d'où je venais, en fait. Et avec le temps, j'ai appris à adorer ça, en fait. Et je suis aujourd'hui très fière de savoir que je viens de ce milieu-là, d'un milieu populaire parce que je pense que c'est ça qui me donne mon empathie, ma compréhension des choses. Je pense que c'est grâce à ça que je suis très populaire aujourd'hui. Et j'aime la femme que je suis devenue grâce à ça, en fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai les codes pour aller dans tous les milieux. Je peux vraiment être avec la reine d'Angleterre, mais je peux être aussi avec quelqu'un de très basse condition. Je vais à l'essentiel, je ne sais pas comment dire. Et ça, je bénis le ciel d'avoir eu droit à ça, en fait. Et je vois des gens dans mon milieu qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont été trop habitués à être dans un milieu, dans un certain milieu. Et moi, encore une fois, ma liberté me permet d'arroser très, très large. Et de la même façon, je peux jouer une fille de petite condition ou je peux jouer une grande bourgeoise. et je connais, en fait. Ça ne me pose pas de problème. Donc, tu as 24 ans, tu es avec Laurent Grégoire et là, tu décroches enfin deux films. Oui. Tati Bagnel et Delicatessen. Oui. Et tu dis que c'est une nouvelle vague de réalisateurs et que tout d'un coup, au sein de ce nouvel univers de cinéma, tu as ta place. Ça, c'est quelque chose que tu réalises d'emblée dès que tu commences à travailler avec eux ou c'est avec du recul ? Comment on voit que tout d'un coup, on est dans un... Comment dire ? Dans sa juste tribu, quoi, de gens qui... Déjà, c'est qu'avant que je décroche ces deux rôles-là, j'ai quand même eu des rendez-vous et ça ne marchait jamais. C'est-à-dire, je me trouvais en face de réalisateurs que je trouvais supra bidon avec des films hyper nuls pour la télé et en plus, ces gens-là ne me prenaient pas. je me disais mais c'est dingue, le truc est nul, le réalisateur est nul, ça se voit, il te demande les lignes de ta main pour savoir s'il va te donner le rôle ou pas. Tu te dis, mon gars, t'es givré. Et en plus, t'es pas prise. Et en fait, quand j'ai été prise, la première chose que je me suis dite, c'est ah, mais en fait, je suis prise parce que je suis avec des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que parfois, tu t'époumonnes à essayer d'ouvrir une porte alors qu'il faut se déplacer et qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir très facilement. Quand t'es en face des gens qui te ressemblent, quand t'es en face des gens avec qui ça match, avec qui tu te comprends, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de persuader quelqu'un qui ne te comprend pas, en fait. Et parfois, faut pas s'entêter avec les gens qui te conviennent pas. Et moi, tous ces gars que j'avais rencontrés pour des films pourris, en fait, ne me correspondaient pas. Et ceux qui me correspondaient, et ben c'était... Et ça a été très simple, en fait. J'ai passé deux castings et je les ai eus. Et à partir de là, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et donc, ma première pensée, ça a été de me dire « Ah, mais finalement, ça marche avec les gens qui te ressemblent. » Et puis après, je me suis dit « Bon, maintenant que j'ai monté cette marche, je ne vais plus m'arrêter. » Et c'est vrai que mon énergie, mon enthousiasme, mon désir, parce que, faut pas croire, mais quand on est très désirant, on peut parfois avoir honte... Je m'explique. Vas-y. Quand t'as envie, dire « J'ai très envie », en fait, ça donne envie. Parfois, tu peux avoir honte parce que... parce que tu peux dire « Je suis vulnérable. » si je dis « J'ai envie » à quelqu'un qui n'a pas envie, c'est la honte, en fait, d'un non. Je crois pas. Il faut pouvoir... Il faut pouvoir oser dire « J'ai envie ». Parce que la réponse de l'autre importe peu. Ce qui compte, c'est dire « Moi, j'ai envie ». Et si toi, t'as envie aussi, ben super. Et si t'as pas envie, tant pis, quelqu'un d'autre aura envie. Mais c'est très important de communiquer son désir. Et je trouve qu'on est dans une société où, surtout chez les jeunes, on parle beaucoup de honte, de respect. Mais on s'en fout de tout ça, en fait. Il faut oser dire qui on est et ce dont on a envie. C'est très important. Et moi, j'ai toujours osé parce que, au fond, j'avais rien à perdre. Encore une fois, personne n'allait m'aider. Donc, je devais m'aider moi-même. Et la façon que j'avais de m'aider, c'était de dire « Bonjour, ben moi, j'ai vachement envie. Je ne sais pas si vous avez envie, mais moi, j'ai vachement envie. » Et finalement, les gens se sont dit « Elle est marrante, celle-là, ben oui, on a envie en fait. » Parce que ce n'était pas la honte pour moi de dire que j'avais envie. Mais je dirais que c'est comme dans les rapports fille-garçon. si tu aimes une fille ou que tu aimes un garçon et que tu es là « Non, je ne vais pas lui dire, c'est la honte. » Si tu vas le voir et que tu lui dis « Tu n'es pas obligée, toi, d'avoir envie. » Mais moi, je te kiffe, en fait. Eh ben, il y a une possibilité de rencontre. Et si tu ne l'exprimes pas, l'autre ne va pas forcément le savoir ou va peut-être s'en douter, mais ce n'est pas sûr. Il n'y a rien de plus simple pour se faire comprendre que de dire les choses, en fait. et je trouve que souvent, les jeunes, on n'ose pas dire les choses. Enfin, les jeunes, moi, je ne me vis pas comme jeune, mais malheureusement. Mais il faut dire, il faut parler, il faut s'exprimer. Et l'autre, la réponse qu'il a, lui appartient, en fait. Donc, je digresse beaucoup, non ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu as exactement très bien répondu à la question. Et du coup, je voulais juste savoir si au moment de ce déclic avec cette nouvelle tribu cinématographique, que tu t'es dit, bon, ça y est, je suis sauvée, ou bien, est-ce que tu restais dans l'inquiétude, dans le combat, dans l'idée que rien n'est... Je suis toujours dans l'inquiétude. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et il y a moins de rôle pour les femmes de mon âge. Donc, je suis encore dans l'inquiétude. C'est-à-dire, je n'ai jamais pensé que j'étais arrivée. Moi, demain, j'ai un accident, je me coupe un poignet et je ne travaille plus. Donc, mon travail est extrêmement... aléatoire aussi. Et en plus, je vais avoir une retraite de merde parce que, comme quand tu fais des films, tu... Ah non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la chose, elle existe dans le présent pour moi. Je suis intermittente du spectacle. Ça peut s'arrêter et si ça s'arrête, je ne bosse plus alors que je suis une fille très connue. et cette chose-là me rassure, évidemment, mais continue de m'inquiéter parce que c'est assez fragile, tout ça. Mais ça n'en est que plus intense et que plus excitant. Donc, en fait, cette inquiétude m'a suivie toute ma vie, mais elle ne m'a pas freinée, en fait. Elle ne m'a pas freinée et moi, j'aime le travail, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai toujours un petit coup d'avance, en fait. Je pense toujours à demain, je ne sais pas comment dire. Et comment on fait pour penser à demain au cinéma ? Parce qu'en principe, tu attends d'être choisie quand on voit des rôles. Alors, exactement. Ça, ça aussi, c'est une donnée importante. C'est-à-dire que moi, mon travail ne dépend que du désir que je suscite. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de pouvoir et moi, je ne veux pas ne pas avoir de pouvoir. J'ai besoin d'avoir le pouvoir sur moi-même. Donc, penser que je ne dépends que du désir de l'autre est très difficile pour moi. Donc, très jeune, par exemple, quand je passais des castings, je me disais toujours ne sois pas dans le regard de l'autre. Dans ce rendez-vous, ne sois pas dans qu'est-ce qu'il pense de moi, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas. Sois dans ton propre regard et demande-toi si lui, il te plaît, en fait. Est-ce que cette personne me plaît quand elle me dit ça ? Est-ce que moi, j'ai envie de travailler avec lui ? Alors que je rêvais de travailler parce que moi, vraiment, un rôle de 5 jours, ça me permettait de tenir 4 mois, en fait. Donc, j'avais très besoin de ça mais je me suis dit si je me mets dans le besoin, je vais être trop vulnérable, en fait. J'ai besoin d'être dans moi. Qu'est-ce que je pense de la personne ? Mais c'est incroyablement tôt. C'est très tôt. C'est très tôt. Les gens, en général, comprennent ça tard dans la vie. C'est vrai, mais moi, je l'ai compris très tôt parce que j'étais très seule. Et donc, je me suis toujours mise dans cette position de me dire, bien sûr, je dépends du désir des autres, mais moi, mon désir à moi va envoyer un message, va envoyer une énergie, va envoyer une ombre vibratoire qui me donne une certaine indépendance, en fait. c'est comme, je ne sais pas, si tu as envie d'être aimé, par exemple, mais tu ne te dis pas j'ai envie d'être aimé, toi, tu veux bien m'aimer, toi aussi, tu veux bien m'aimer, qui veut bien m'aimer ? Bon, si tu fais ça, personne ne va t'aimer ou alors on va t'aimer pour les mauvaises raisons. Si tu dis, moi, j'aimerais bien être aimé, mais j'aimerais bien être aimé avec quelqu'un qui est à mon niveau, en fait, quelqu'un qui vaut le coup, tu vas dire, moi, j'aimerais bien être aimé, mais en même temps, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et il t'arrive des choses pas mal. Si tu n'es pas dans le besoin, tu es beaucoup plus fort, en fait. Mais pour ça, il faut travailler, il faut travailler sur soi, il ne s'agit pas de dire juste que tu ne dois pas être dans le besoin. On est toujours, on peut être dans ses rêves plus que dans ses besoins, on peut projeter un rêve, on peut projeter des visions, j'ai envie d'être là, j'ai envie qu'il m'arrive, ça, je suis sûre que ça va m'arriver, par où ça va m'arriver ? Tu peux vivre ta vie avec curiosité, en te disant, la vie est vaste, qu'est-ce qu'elle va m'amener, cette vie ? Qu'est-ce que, à quoi je peux prétendre dans cette vie ? Bon, c'est un peu difficile, ça, non ? Non, ça va, ça va, ça va, Donc, à partir de la fin des années 90, il y a la nouvelle Ève, il y a les randonneurs, il y a le succès, bien sûr, mais il y a aussi l'idée que ce que tu veux vraiment faire, c'est de la comédie avec de l'émotion, donc tu reviens à, peut-être, Anthony Quinn et l'émotion que ça t'a procuré, tu ne veux pas être juste la fille drôle, tu ne veux pas être la fille romantique, tu cherches une combinaison, comment on fait d'abord quand on est acteur pour arriver à suivre ce but-là ? En fait, déjà, dans la vie et quand tu es acteur en priorité, on te met dans des cases, tu es noire, tu es comme ça, tu es ça, tu es blonde, tu es comme ça, tu es ça, donc moi, j'étais dans la case pulpeuse, rigolote, donc un peu sexy et rigolote et donc j'ai fait ça parce que ça m'a permis de gagner ma vie, ça m'a permis d'être actrice, ça m'a permis... Puis au bout d'un moment, je me suis dit, dis-moi, je ne vais pas passer ma vie à être pulpeuse, rigolote en fait, ça me rase, je ne suis pas actrice pour faire que la même chose, la rigolote, la voisine d'à côté, tout ça, moi, j'ai envie de faire autre chose donc là encore, j'ai un petit coudé d'avance, je me dis, mais ok, je suis une jeune fille, mais jeune femme, mais moi, je n'ai pas fait ce métier pour jouer tout le temps la même chose en fait, donc mon désir, c'est de faire des choses différentes, mon rêve, c'est de faire ça, de faire ça, de faire ça, mon rêve, c'est d'avoir accès à ça, à ça, à ça, et je ne sais pas, ça m'est arrivé, les propositions me sont arrivées et on m'a proposé des rôles encore de rigolote et tout et j'ai dit, merci beaucoup, c'est très gentil, mais j'en ai marre de faire ça, mon agent, Laurent Grégoire, me dit, ouais, mais tu sais quand même, je lui dis, non, mais moi, je crois en moi, moi, je crois en moi, je ne crois pas que toute ma vie, je vais faire ça, au bout d'un moment, je vais criser, il me dit, mais tu as raison et j'ai cru en moi et les choses se sont passées en fait. Mais ce n'est pas que ça aussi parce que tu passes ton temps à prendre des risques, tu fais plein de films avec des réals aujourd'hui de faire des seconds rôles parce que le rôle te fait marrer et qu'il t'intéresse plus que le premier, tu choisis des personnages qui sont horriblissimes, tu passes ton temps à aller chercher du challenge. Alors, je ne vais pas chercher du challenge, je réponds à mon désir. C'est très différent, c'est-à-dire qu'aller chercher du challenge, ça pourrait dire prouver aux autres que je suis capable de... C'est jamais dans ma tête, c'est juste qu'à un moment donné, je lis un livre et que je vois le rôle du nounou qui tue des gosses et je me dis j'ai tellement envie de jouer ça. Mais pourquoi j'ai envie de jouer ça ? Parce que je me dis cette âme sombre, comment je vais aborder un personnage pareil qui fait la chose ultime de tuer des gosses ? Je me dis moi qui peux faire la gentille, tout ça ? Je me dis mais c'est génial de jouer ça en fait, j'ai très envie de jouer ça. Donc, ça pourrait sembler être un challenge mais pour moi, en réalité, ça correspond à mon désir. J'ai envie de jouer ça parce que je ne l'ai jamais joué. Donc, je vis les choses de façon très intime sur mon désir. Et tout à l'heure, quand tu me disais mais comment t'anticipe puisque tu dépends du désir des autres ? C'est vrai, je dépends du désir des autres mais je... Par exemple, quand je suis devenue une femme plus en âge de procréer, c'est-à-dire d'avoir des enfants, je n'ai pas continué comme plein d'actrices que je connais à 45 ans à jouer des rôles de filles enceintes par exemple. Parce que quand les réalisateurs venaient me proposer ça alors donc, dans ce film vous êtes enceinte, j'ai dit hé gars, j'ai 45 ans. Donc, soit le film exprime que je fais des examens jusque-là et des trucs pour avoir un enfant mais penser que c'est naturel oh, je suis amoureuse, je vais faire un enfant et j'ai 45 ans, ça ne correspond pas à la réalité, je n'ai pas envie de ça. Et je trouvais que c'était une façon assez juste d'aborder mon âge et de dire bon, ben voilà. Mais je suis aussi militante, c'est-à-dire que j'ai fait un film qui s'appelle L'origine du monde où quand même pendant un quart d'heure je suis intégralement nue. Et à mon âge, il y a peu de femmes actrices qui auraient accepté ça. Et ce n'est pas une question de t'es bien foutue ou t'es pas bien foutue. C'est une question de t'es libre en fait. À un âge où les filles veulent plus mettre des manches courtes parce que j'ai des bras moches et vieux, ben non en fait. T'as des bras moches et vieux, ok, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être à poil en fait ? Donc moi, je veux continuer d'ouvrir des portes comme ça pour dire c'est pas parce que t'es jeune et noire que tu dois être comme ça, c'est pas parce que t'as 55 ans que t'as plus le droit de ça, c'est pas parce que t'es rouquin que tu dois être ça. Non en fait, c'est toi qui invente ta propre histoire. Mais les gens te mettront toujours dans des cases. Toujours. Après, toi, t'as un truc spécifique que j'ai pas rencontré chez beaucoup de gens. Toi, tu passes ton temps à observer tout le monde et quand tu racontes une histoire, tu joues tous les rôles. Tu revis la scène, tu vis tout, voilà, tu réincarnes chacun dans la situation que t'es en train de raconter. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était aussi ta formation continue, quoi. t'es tout le temps en train de te challenger. Tu me dis non. Mais moi, j'ai l'impression de ça quand même, non ? Non, je crois pas. Non, non, non. Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les autres, en fait. J'ai pas peur. J'ai pas peur des gens, j'ai pas peur des autres. Ce que j'aime pas, c'est quand on vient trop près, qu'on me colle, ça, ça, je déteste. Mais sinon, j'aime bien, les gens m'intéressent. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Je suis intéressée par l'autre, en fait. Et je pense qu'il y a que ça qui vaut le coup, en fait. J'ai enterré une amie très, très proche et qui était actrice aussi qui s'appelait Valérie Benguigui. Et vraiment, je l'ai emmenée jusqu'au bout. Et je me suis dit, mais en fait, la seule chose qui compte, c'est d'être, c'est pas d'être riche. Ce qui compte, c'est d'avoir des gens autour de toi qui te tiennent la main quand tu passes de l'autre côté, en fait. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que l'autre. Il n'y a que d'être entouré, que d'être aimé, que d'avoir des amis, des gens sur qui tu peux compter. Il n'y a que ça qui compte. L'argent, tout ça. Ouais, il faut en avoir un minimum pour pouvoir être dans un minimum de confort. Mais l'essentiel, c'est ce que tu génères autour de toi. C'est l'amitié, c'est l'amour. C'est toujours vrai, sincère, authentique. Le fait que tu rentres dans aucune case, mais au cinéma non plus, parce que tu fais toutes sortes de comédies, dramedies, whatever. et cette espèce de liberté qu'on sent quand même, même sans te connaître. Ce n'est pas que les rôles, c'est aussi ce que tu dégages tout le temps. Ce truc-là, c'est aussi ce qui a fait que... Parce que j'ai souvent entendu les actrices à partir de 40-50 ans s'inquiéter de leur devenir, des rôles qui... Il y a un gros passage à vide entre 40 et 60, machin. Toi, j'ai l'impression que ça, ça n'existe pas dans ta vie. Oui, touchant du bois. Si ça se trouve, ça va exister entre 60-70. Non, mais oui, je ne sais pas. Moi, ça, ça m'inquiète un peu. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, j'ai envie d'être une femme désirable jusqu'à ma mort. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Ça, c'est mon challenge. C'est de me dire, mais au fond, est-ce que sous prétexte que j'ai l'âge d'être une grand-mère, ce n'est pas encore mon cas, mais est-ce que quand je serai l'âge d'être une grand-mère, je pourrais quand même être une femme désirable pour un pépère de mon âge ? J'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir proposer de rester une femme séduisante alors que je suis vraiment vieille. Et je trouve que Catherine Deneuve, elle a ouvert cette voie-là, par exemple. Parce que Catherine Deneuve, aujourd'hui, elle a 75, 76, 78 ans. Et qu'au fond, Catherine Deneuve, tu peux encore la voir avec des barésies, des talons, et de la fourrure. Et tu ne te dis pas que c'est une mémère qui fait des confitures chez elle. Je ne sais pas comment dire. Et ça, moi, je trouve ça bien de pouvoir continuer d'être une femme séduisante, même en étant très vieille. Voilà, c'est un peu mon... C'est un peu mon objectif. T'as vu ça chez papi et mamie ? T'as vu ça chez papi et mamie ? Pas trop. Mais ouais, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien. Et aussi, moi, ce qui me donne cette liberté, c'est que je n'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Très sincèrement. Je m'en fous complètement. Je ne suis pas dans le regard de l'autre. Pour une actrice, tu avoueras que c'est un peu... Oui, c'est assez original. C'est vrai, c'est assez original. Mais je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Ce qui compte, c'est ce que moi, je pense de moi. Et je ne me fais pas de cadeau. Je ne suis pas très complaisante. Mais je ne cherche pas à plaire à l'autre, en fait. Je cherche à me plaire à moi, à m'aligner avec mes propres désirs, avec mes propres objectifs. Parce que sinon, l'autre... Puis quand tu es actrice, on parle de toi, elle est géniale dans ce rôle ou quelle vulgarité dans ce rôle. Alors, si quand on te fait des compliments, tu les crois et quand on te fait des critiques terribles, tu les crois aussi, ben, tu te perds, en fait. Mais parce que, plus jeune, j'avais fait une pièce de théâtre. J'étais vraiment jeune. C'était même avant de... C'était avant 24 ans. Je crois que j'avais 22 ans. Et j'ai fait une pièce de théâtre et on jouait chez les gens. En fait, c'est comme si là, on était dans un salon puis on arrivait avec notre décor. Et à un moment donné, je me mettais toute nue et je rentrais dans une baignoire. C'était une façade de baignoire. Mais je me déshabillais et je rentrais dans la baignoire. Et il y a une grande critique de théâtre qui était venue qui avait dit quel spectacle étonnant, ça se passe dans un salon. Les deux personnages, mes deux partenaires sont délicieux, de délicatesse. On ne regrettera que la présence de cette jeune fille. Et elle terminait l'actrice en disant, l'article en disant la mise en scène devrait faire l'économie de la cellulite. Je l'ai pris dans les dents, mais d'une force. J'ai trouvé ça d'une violence. J'avais 22 ans. Je ne m'aimais pas tellement. Je me suis dit, wow, j'ai chialé deux jours, je me souviens. J'ai chialé, j'ai bouffé pendant deux jours. Et en fait, je me suis dit, OK, parfait. Bon, tu te l'es bien pris dans les dents. Ça veut dire quelque chose en fait. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne croiras et tu ne liras plus ce qu'on écrit de toi. Et ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi. Est-ce qu'effectivement, tu es tellement dégueulasse et pleine de cellulite que tu devrais te cacher dans un trou ou est-ce qu'au fond, tu estimes que cette vieille peau, elle a juste un problème avec toi qui la regarde en fait. Et j'ai estimé ça et je me suis dit, voilà. Et en fait, ça m'a aidée. C'était un peu dur, mais ça m'a quand même aidée. Et 20 ans plus tard, cette femme, je jouais dans une pièce de théâtre et elle voulait absolument écrire un immense article sur moi, tellement elle m'adorait, tellement tout ça. La même journaliste, 20 ans après. Et moi, j'ai dit, mais je ne veux pas, mais quand même, je ne sais plus, elle écrivait dans le Figaro, je ne sais pas quoi. J'ai dit, non, non, j'ai un problème avec elle. Elle me dit, ah bon ? Je dis, mais qu'elle m'appelle. Et donc, elle m'a appelée et je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Et à cause de ça, je ne ferai pas cet intérêt. Elle en a pleuré au téléphone. Mais comment ? Mais ce n'est pas possible. Mais comment j'ai pu faire ? Elle m'a écrit une lettre en me disant à quel point elle était désolée et tout ça. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah ok, je fais votre article. Et du coup, je l'ai fait parce que je trouvais, voilà, ce n'est pas que je voulais la vengeance, c'est que je voulais juste lui dire, c'est des salopes, ça ne va pas la tête de dire ça à une gosse de 22 ans. Et vraiment, elle me dit, j'ai honte de ce que j'ai été. Je lui dis, bon, bah parfait, c'est bien. Bon, bah maintenant, faisons l'article. et ça suffisait, quoi. Je n'allais pas non plus me venger plus que ça, mais c'était bien. C'était bien. Ça, on s'aime bien parce que tu dis souvent que tu aimes jouer les personnages mauvais, que tout ce qui est de l'ordre, du gouffre et de... Voilà, c'est ce que tu trouves le plus humain. Je trouve que c'est particulièrement difficile aujourd'hui où... Enfin, en tout cas, dans le monde réel, tout ce qui est de l'ordre, de l'inhumain, a du mal à... C'est tellement... Tout est tellement vite dénoncé, etc. Toi, ça ne rentre jamais dans ta ligne de compte. Tu es toujours dans ta liberté ce que je pense et ce que je pense indépendamment de la façon dont je serai jugée. Oui, c'est-à-dire que je trouve que quand t'as raison de penser ce que tu penses, quand dès que tu parles ça sent bon... C'est pas très intéressant, en fait. Moi, j'aime l'humanité quand... Quand on se rencontre à l'endroit de la honte, de j'ai pas bien fait, au fond, j'aurais pas dû. De la violence. Voilà, c'est des choses qu'on partage tous, en fait. Notre part d'ombre... Il faut qu'on lutte pour ça, pour être le meilleur possible, pour être le plus généreux possible, pour être le moins envieux possible, pour être le moins jaloux possible. Il faut lutter contre les mauvais sentiments, mais on les a tous, en fait. La jalousie, si on travaille pas dessus, elle peut nous dévorer. L'envie, c'est pareil. Donc, tu ne n'es pas avec, couronné par la sainteté, en fait. Tu n'es avec des très bons côtés, puis des moins bons côtés, et tu balances sans arrêt entre le bon, le mauvais. Il faut juste avoir le courage de se regarder en face et de se dire, bah, à cet endroit-là, j'ai pas tellement assuré. Et si tu vas voir quelqu'un en disant, mon gars, j'ai pas tellement assuré, et que l'autre te dit, bah, c'est vrai, mais moi non plus, j'ai pas tellement assuré là-dessus, voilà, ça se dévoile, ça ose se montrer vulnérable, et c'est cet endroit-là qui m'intéresse. Donc, dans les rôles, c'est pareil. Moi, j'ai jamais joué des héroïnes qui sont bien habillées, qui ont raison de penser ce qu'elles pensent, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien jouer des gens qui... Parce que c'est drôle aussi. Quelqu'un, c'est une fille qui est jalouse de sa propre fille, en fait. Parce qu'elle vieillit, qu'elle voit sa fille ravissante commencer à rentrer, et elle est jalouse de sa propre fille. Moi, j'ai eu deux filles, je peux vous dire, je n'ai jamais été jalouse de la moindre de mes filles. Mais je sais que ça peut exister. Et j'ai déjà vu des copines jalouses de leurs filles. Bon, c'est pas glorieux, mais ça existe. C'est pas grave. Et là, j'ai joué ça, ça m'a vachement amusée. Et il y a des femmes qui m'ont dit, ça m'a fait rire. Et des fois, je me suis reconnue. Je dis, bah oui, c'est normal. C'est pas très grave non plus, en fait. Non, mais t'aimes bien. Tu grattes. Mais j'aime bien. Tu vas toujours gratter dans le petit truc. J'aime bien. J'aime bien. Est-ce que... Non, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est les codes, en fait. Oui. Qui sont pour moi hyper importants. Oui. Parce qu'on en parle souvent. Moi, j'essaie de... Et je pense qu'effectivement, le plus important, c'est d'avoir les codes pour passer de... D'un milieu à un autre. Du camping au Ritz, en fait. Je dis toujours ça, voilà. Parce que si tu sais aller au camping, aller au Ritz, d'après moi, tu passes partout. Faut déjà se tenir bien à table. Ouais, c'est hyper important. Très important. Et donc, c'est ce qu'on essaie, voilà, de faire passer, nous, dans le message qu'on donne. Mais c'est hyper important d'entendre de ta bouche parce que c'est encore une parole différente, en tout cas. Et les codes sont hyper importants. Et ça, il faut que vous puissiez l'intégrer, en fait. On s'en fout de savoir d'où on vient. Et moi, je suis ici aussi d'un milieu, en tout cas, populaire. Et je pense que c'est très bien. Et j'en suis très fière aussi aujourd'hui. Je l'ai témoigné il y a 20 ans, ou 30 ans. Mais ça, c'est hyper important d'être toujours fière d'où on vient et surtout, et de savoir justement jongler entre les deux côtés. Ce que Karine a expliqué tout à l'heure, qui est vraiment... C'est un atout énorme, en fait, dans la vie de tous les jours et dans une carrière professionnelle. On le voit, elle en parlait. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas se sentir à un moment donné mal à l'aise ou on peut se sentir quand on est plus jeune. Voilà, tu disais, les espèces de castes à un moment donné. Je ne savais pas où j'étais. Mais ça, il faut vraiment l'intégrer. Moi, je trouve qu'il y a un poison énorme. Moi, je trouve qu'il y a un poison énorme dans la façon qu'on a de penser. c'est quand on se victimise. Moi, je ne me suis jamais victimisée. Jamais, pas une fois. Et quand tu es sur le chemin de la victimisation, tu es cuit, en fait. Tu donnes raison à l'autre. L'autre te dit que tu n'as pas le droit et que tu te sens victime. Tu chouinasses. Et tu donnes raison à l'autre. Et ça, moi, je dois dire que je ne sais pas si c'était dans le biberon ou je ne sais pas si c'était dans mon ADN, mais en tout cas, je ne me suis jamais victimisée. J'ai toujours pensé que j'avais aussi une part de responsabilité dans ce qui m'arrivait ou que si j'étais franchement victime, je veux dire, tu es violée, tu es victime, évidemment, mais que la façon dont j'allais répondre à une chose désagréable qui m'arrive me faisait sortir du rôle de la victime. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, la fille, elle me dit la mise en scène devrait faire l'économie de la cellulite. Bon, je chiale deux jours. Je trouve ça dégueulasse. Mais je ne me sens pas victime. C'est-à-dire, je me dis, au fond, cette femme, elle a des comptes à régler avec moi. Peut-être parce que ma féminité lui pose un problème pour des raisons qui la regardent. Et bien, cette femme qui a dit ça, un jour, je la retrouverai. Et tôt ou tard, je ne sais pas comment, mais un jour, je la retrouverai et je lui dirai. Et j'ai attendu 20 ans. Mais un jour, je l'ai retrouvée et j'ai pu lui dire. Et cette chose-là ne m'a pas tenue de façon vengeresse. Mais je n'ai pas eu envie d'être victime. Je n'ai pas eu envie de me dire je suis grosse, je ne suis pas comme il faut. Je n'ai pas eu envie, en fait. Mais ça m'a vraiment blessée. Mais j'en ai fait quelque chose. Je me suis dit bon, ben voilà, les critiques, en fait, maintenant, basta. Tu n'écoutes plus, tu ne regardes plus, ni quand on te dit que tu es génial, ni quand on te dit que tu es une merde. Voilà. En fait, c'est toi qui sais ce que tu dois penser de toi et basta. Donc, ce n'était pas me victimiser alors que j'aurais pu me victimiser dans cette situation. Ben, la victimisation, c'est presque ce qu'il y a de plus facile, en fait. Parce que tu ne fais pas porter la responsabilité à toi-même, tu fais porter la responsabilité à d'autres. Et donc, si tu te victimises, tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Et jamais personne ne vient te sauver. C'est toi qui te sauves, tout seul. C'est une excellente parole. On va prendre des questions de la salle. pardon, mais avec priorité aux jeunes, puisque c'est à eux que ça s'adresse. Il nous reste 20 minutes, donc ça laisse le temps de quelques questions. T'as des questions ? Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est une portion du concret. Je suis comédien aussi et je viens à plus quotidien que tu détails jusqu'à 24h. Comment en durer, je dis en durer parce que chaque jour on dirait qu'il y a plus que 24h, comment patienter face au nombre de castings qu'on passe et concrètement, en tant que comédien, la recherche quotidienne, c'est de jouer le plus possible, gratuit, de jouer le plus possible et voilà, quand ça se concrétise, on obtient 2 jours, 3 jours, 6 jours de tournage et après, il y a un grand vide de genre pendant 30 jours que tu ne trompes plus et là, tu sers. Ce n'est pas financier, ce n'est pas ça, c'est que tu ne fais pas ce que tu aimes en fait. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité de résistance. Il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu sois en bonne forme physique et il faut que tu sois capable de résister à ça. Si tu es capable de résister à ça, tu es super fort. Mais le métier de comédien te met en face de ça, une grande capacité de résistance et il y en a plein qui lâchent la rampe parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'y arrivent pas avec ces up and down, c'est jamais pareil, tu n'as jamais de stabilité, ça peut être très dur et puis tu as envie et puis ça ne se passe pas et puis d'un seul coup, au moment où tu es prêt à décrocher, ça se repasse, tu te re-euphorises mais derrière, c'est encore des mois où il ne se passe rien. C'est comme ça, c'est le boulot. Ça fait partie du boulot et ce qui fait la différence, c'est ta capacité à résister. Donc crois en ta force de résistance. Il n'y a que ça et c'est ça qui fait la différence parce qu'on va prendre 10 personnes comme toi et il y en a 8 qui vont décrocher, qui vont dire c'est trop dur. Si toi, tu ne veux pas décrocher, résiste. Des questions ? Mathias, c'est des questions ? Oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours. À titre personnel, ça m'a vraiment aidé dans mon futur mindset pour aborder ma carrière. Je suis comédien débutant mais j'ai des grands projets aussi. et je voulais savoir, selon vous, est-ce que c'est primordial d'arriver à Paris pour vraiment commencer à vivre de ce règle-là et d'avoir un agent ? On peut déjà construire quelque chose en étant ici dans le Nord ou en province ou arriver à construire quelque chose même en province qui peut toucher toute la France ? Tout à fait. Absolument. Moi, je te parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tous ces réseaux-là. Donc aujourd'hui, les frontières sont quand même beaucoup plus ouvertes. Moi, je pense que si tu es bien ici et si tu te sens bien dans ta vie ici, tu crées déjà ton nid ici, ça ne t'empêche pas de regarder, ça ne t'empêche pas de prendre le train, d'aller passer un casting et de vivre ici. Au contraire, tu peux rester ici et tu peux créer ton truc ici et en plus, si tu es bien dans ta ville, si tu connais des gens, tu peux même, toi, être à l'origine de quelque chose. Tu peux, toi, engranger un projet pour... te faire exister, créer un groupe, vous produire, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr que tu peux. Et tu dis, j'ai des grands projets, mais putain, génial ! T'as des grands projets et des grands projets tout le temps. Rêves grands, en fait. si tu rêves petit, t'arriveras des trucs petits. Si tu rêves grand projet, tu vas avoir une vie chouette. Vraiment. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà avoir une vision de soi. Si... Il faut avoir confiance en soi, mais si tu es une Bentley, par exemple, mais que tu ne sais pas où tu vas avec ta Bentley, il ne va rien se passer. Tu vas faire le tour du pâté de maison avec ta Bentley. Donc, il faut avoir une vision. Il faut dire, mais moi, je me rêve là, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Mon rêve, ce serait d'être coiffeuse, de faire toutes les coiffures de mariés de la région, de faire des concours, de faire des trucs hallucinants, de mettre des corbeilles de fruits. Tu vois ? Si tu rêves là, tu es dans ta Bentley et tu ne sais pas comment, mais tu as une vision, tu as un objectif, en fait. Et plus tu détailles ta vision, plus tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire des concours de ça, plus tu t'y diriges, en fait. Mais tu es obligé d'avoir une vision qui préexiste. Sinon, tu ne sais pas où tu vas. Tu peux être un mec génial, tu ne sais pas où tu vas. Donc, il faut, dans ta tête, savoir où tu veux aller. Merci beaucoup. T'as une question ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment tu jouais ce contraste-là du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui soutenaient, mais arrivaient au concret, comme tu passais des castings, ou tu arrivais vraiment au concret, il n'y avait que des refus. Oui. Et du coup, ce contraste-là, comment tu le vivais ? Eh bien, c'est pour répondre au premier garçon à qui j'ai répondu, j'ai résisté. Et je me suis dit, si je ne résiste pas à ça, alors, autant arrêter tout de suite. Il faut... Il faut résister. C'est pas simple. Personne ne t'attend. Tu dois faire ton nid, tu dois faire ta place. En général, les gens ne sont pas très accueillants. Et il faut résister. C'est ta capacité de résistance qui fait la différence, en fait. C'est ta combativité et ta capacité de résistance. Il faut être tenace. Il faut être tenace. Il faut croire en soi. Même si les autres ont plutôt tendance à te décourager, tu avances, tu continues. En fait, j'ai vu un film que j'aimais bien et le psy dans le film, il disait, il faut enfiler une perle après une autre perle. Pour avoir un collier, tu dois d'abord enfiler une perle, puis une deuxième, puis une troisième. Et au fur et à mesure, tu te retournes et tu t'aperçois qu'il y a un collier. Mais tu n'as pas un collier en soi. Tu dois d'abord rentrer une perle, puis une deuxième, puis une troisième. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire, c'est le chemin qui est intéressant. Parce que tu enfiles une perle est difficile, puis la deuxième un peu moins, puis la troisième est très facile. Et au fond, de tout ça, tu apprends. Et tu te révèles. Après, ça fait des fois de se poser des questions sur soi-même. Mais ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que tu te poses des questions sur toi-même, mais tu dois répondre aux questions que tu te poses. Tu te dis, mais au fond, les gens me refusent. Est-ce que c'est parce que je ne vaux rien ? Ou tu vois ? Alors, ça peut te faire douter. Le doute n'est pas inintéressant. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est le moment de répondre à cette question ? Est-ce que je suis allée au bout de mes envies ? Est-ce que je me suis donné tous les moyens d'aller au bout de mes envies ? Est-ce qu'au fond, je n'ai pas encore quelque chose à faire avant de répondre à cette question ? Est-ce qu'au fond, me dire, mais si les gens me refusent, c'est parce que je ne vaux rien ? Est-ce que ce n'est pas facile de penser ça ? Est-ce que moi, je me regarde comme ça ? Est-ce que je trouve que je ne vaux pas le coup ? Ben non. Alors tant pis. Je décide que je continue parce que je trouve que je vaux le coup et que j'ai envie de faire ça. Tu comprends ? Il faut, je crois, être un peu indépendant dans sa pensée. Parce que sinon, les gens te disent tu ne vaux pas le coup et toi tu dis c'est vrai, je ne vaux pas le coup. Il faut être indépendant par rapport à la vie des autres. Ça engage la vie des autres mais ça les engage eux. Je ne sais pas comment dire. C'est bien d'essayer. Alors quand on est jeune, c'est plus compliqué mais d'avoir de la perspective avec ce qu'on dit de soi. Tu vois ? Voilà, les filles, t'es habillée avec des trucs comme ça. On dit ah t'es une pute. Tu dis tu vois ? Ah bon ? Ça engage son regard en fait. Moi je sais qui je suis. Je sais que moi j'ai des valeurs. Je sais que moi c'est ça qui m'intéresse. Mais je sais que j'ai aussi envie d'être une fille sexy. J'ai envie de susciter le désir. Mais j'ai envie d'être maîtresse du désir que je suscite. Et voilà. Si tu commences à dire ah l'autre il m'a traité de pute, ça veut dire que je dois pas m'habiller comme ça. Bah non en fait. Faut être indépendant. Faut être indépendant dans sa pensée. Et si tu te poses des questions, t'es en train de tricoter ton indépendance et ton intelligence. Et c'est super. J'avais une question mais je pense que la réponse va être similaire à la question de Moni. Mais je veux dire, j'ai l'impression que quand on entend un acteur, il y a comme, on va dire quelque chose qui est commune à l'expérience d'un acteur, c'est qu'en début de carrière, on vous met souvent dans des profils ou dans des cases. Ouais. Et donc c'est une seule chose. Du coup ma question c'est comment t'as fait pour sortir des cases dans lesquelles on t'amise et par quels moyens ? Alors, absolument, on te met dans des cases mais c'est pas seulement quand t'es acteur, c'est dans la vie. Dans la vie, t'as ce physique, on te met déjà dans une case. T'as ce physique, cet âge, tu fais ce boulot, t'es déjà complètement normé. Mais même au sein des familles, on dit, ah, lui c'est un petit malin, lui c'est un voleur, elle c'est la rigolote, elle c'est la petite grosse, c'est l'enfer en fait. Et moi, j'ai souffert de ça mais j'ai refait la même chose. avec mes propres enfants. Tu t'en sors pas, ça s'appelle l'essentialisation. Ça s'appelle on t'essentialise, on te met là. Voilà. Et donc, c'est pas seulement en tant qu'acteur que tu souffres de ça. Je dirais que, à mon avis, tout le monde dans cette salle a, à un moment donné, été essentialisé et a eu du mal à sortir de ça. Alors, comment on en sort moi, je peux parler que pour moi, moi j'en suis sortie en me disant je m'en moque de la case dans laquelle on me met, je vais dans mon désir. C'est-à-dire que mon désir, voilà, on m'était pulpeuse rigolote, mais moi j'ai eu envie d'être autre chose que ce... et j'ai eu ce désir-là, je ne sais pas, c'est presque dire ça ne m'appartient pas en fait. On me met dans cette case, mais ça ne m'appartient pas. Je ne... je ne suis pas d'accord pour décider que je suis ça, en fait. C'est aussi parce que tu ne te contentes pas. Oui. Tu aurais pu dire ah génial, ça y est, je suis arrivée au but que tu n'as pas considéré que c'était ton but. Non, non, non. Tu ne te satisfais jamais d'être arrivée là où tu es parce que tu es toujours plus loin. Ça, c'est un truc très toi. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que j'ai beaucoup de désir, en fait. J'ai beaucoup de désir et j'aime ce que je ne connais pas. J'ai beaucoup de désir pour la curiosité. Alors que j'ai fait vraiment 80 films, on pourrait se dire tu pourrais être contente, tu pourrais t'asseoir, regarder ce que tu as fait. Et en fait, je me dis ah, pourvu qu'on me propose encore des trucs qui m'excitent, tout ça, et il n'y a que ça qui compte pour moi. Je ne regarde pas ce que j'ai fait, je regarde qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qui va m'arriver. Ouais, sortir des cases, sortir des cases, c'est décider que tu t'en fous, en fait, de la case dans laquelle on t'a mis et que tu essaies, toi, de couper cette case en la faisant pas tienne. Mais c'est un vrai combat, en fait. C'est un vrai combat c'est un peu plus précis, comment tu as acteur au théâtre aussi et je voulais savoir comment t'as gêné, est-ce que t'as cumulé les deux expériences du théâtre en même temps du cinéma quand on n'a pas d'argent, en fait, voilà, ce que les castigues que l'on tient on n'est pas. Ouais, ouais. Donc après, comment t'as pu gérer les deux disciplines parce que c'est deux mondes différents, là c'est un spectacle plus souvent, c'est un jeu face calme, ça n'a rien à voir, comment t'as pu sélectionner, prioriser les projets ? Je dis à l'exemple, quand c'est des rôles majeurs au théâtre, voilà, t'as tout ce qui est répète, etc., le filial, tout ce qui s'ensuit, alors que le cinéma, voilà, c'est instantané, t'as les dates à l'avance, on sait déjà quel moment il y a finit le tournage, à peu près, voilà, grosso modo, comment t'as géré les deux disciplines, en fait, comment tu les as accordées, est-ce que dès que t'as été au théâtre, t'as eu des rôles majeurs et t'as eu des rôles importants au cinéma, t'as dit stop pour le théâtre ou t'as continué, de toute façon, comme ça, on a encore besoin de mon théâtre et de mon cinéma, je suis allé le temps au même temps, comment t'as fait pour ça ? Déjà, moi je trouve qu'au cinéma, si t'as pas des rôles majeurs, c'est pas chouette en fait, t'es là, t'ouvres la porte, ah vous êtes là, c'est l'enfer, ça te nourrit pas en tant qu'acteur en fait, t'es beaucoup plus nourri si t'as un rôle principal au cinéma, au théâtre je veux dire, au cinéma, avant d'avoir des rôles intéressants, voilà, donc moi, j'irais toujours du côté de ce qui te nourrit le plus, parce que dans, parce que t'es nourri en tant qu'acteur, t'es nourri en tant que personne, donc peut-être que le théâtre t'apporte moins de célébration, t'apporte moins de célébrité immédiatement, mais il faut aller vers là où tu es le plus proche de toi en fait, et je pense que t'es beaucoup plus nourri quand tu dois jouer des sentiments, quand tu dois, tu vois, que dire, tu vois, que de faire deux jours dans un film, refuser une pièce de théâtre où t'as un rôle principal, pour deux jours dans un film où tu serres la soupe, où si ça se trouve, tu vas être coupé, où tu vas pas être regardé par l'équipe parce que t'es là deux jours, et où t'as rien à défendre. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours aller vers ce qui te nourrit en fait, ce qui te rend plus fort, plus fier de toi, plus, tu vois. tu as l'impression ? Oui, c'est bien sûr. Après, des fois, on a l'impression de ne pas faire le bon choix parce que le théâtre, c'est pas forcément super rémunérateur, mais comme tu dis, ça nourrit, c'est beaucoup plus impliqué, on a plus à donner, alors que tu vas sur un tournage, si c'est le second rôle. c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu prends un rôle au théâtre où tu vas pas être bien payé, où peut-être tu vas jouer dans un hangar, peu de gens vont venir, mais toi, tu vas apprendre ton métier, ça va te nourrir, tu vas rentrer chez toi, il va y avoir des gens qui sont venus, où tu t'es fait applaudir, t'es content. Tout ça ne fait que nourrir ton estime de toi, la sensation que tu es à la bonne place en choisissant ça. Ce chemin est vertueux et tu es vraiment à l'intérieur de toi. Si tu décides de pas faire cette pièce de théâtre pour deux jours hypothétiques dans un film, en te disant, je vais rencontrer des acteurs de Paris et puis le metteur en scène, on sait jamais, t'es ailleurs, je sais pas comment dire, t'es dans le regard qu'on pose sur toi et il y a fort à parier pour que ça, te nourrisse moins, te plonge dans l'angoisse parce que tu vas arriver, tu vas compter pour du beurre, un mec va te faire une sale réflexion et tu vas rentrer chez toi et tu vas te sentir une merde. Et donc, entre les deux, en fait, il y a un chemin vertueux et un chemin qui n'est pas vertueux. Tu comprends ? Et si, va t'en savoir, tu joues au théâtre, tu fais ça, tu développes, tu sens, du coup, il y a un casting dans la région, tu y vas, mais t'es à l'intérieur de toi, tu te sens fort, tu te sens, tu te sens pas vulnérable, t'arrives, tu fais, moi je suis là, je fais du théâtre, t'es indépendant, t'es pas dans le besoin, tu vois, parce que tu sais que toi, tu fais ton truc, et bien il y a fort à parier pour que le rôle, ce soit toi qui le chope. Et tu te poseras plus la question de savoir entre cinéma, tu vas arriver, mais ça t'aura tellement nourri comme personne et comme acteur que tu vas être plus fort et que tu auras le rôle sans doute, tu comprends ? Il faut toujours aller vers le chemin vertueux et le chemin vertueux, c'est ce qui te nourrit dans ton intime, en fait. Et moi, paradoxalement, je suis une actrice connue qui vit très confortablement, mais je suis encore dans ça, là-dedans, parce que moi, j'ai beaucoup de propositions et c'est jamais l'argent qui décide de ce que je fais. Après, si je fais un truc, j'ai envie d'être correctement payée eu égard à tout ce que j'ai déjà fait. Mais c'est jamais l'argent qui rentre en ligne de compte. C'est toujours qu'est-ce qui va me nourrir, en fait ? Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie, de la liberté, de la satisfaction ? Et c'est toujours ça qui me guide. Je vois les deux qui font... L'argent est un mauvais vieux. Il y a des trucs qui sont des mauvais guides. L'argent est un mauvais guide parce que l'argent est un mauvais guide. Ça peut te faire faire des mauvais choix. Et ce qui est un mauvais guide, c'est la peur aussi. Si tu fais un choix qui est uniquement guidé par la peur, tu sais que c'est un mauvais choix. Ça, c'est un truc que tu peux te graver dans la tête. Tout choix guidé par la peur est un mauvais choix. Ce n'est pas un choix de liberté. C'est un choix de peur. Donc, il ne faut pas le faire. Moi, j'ai une question. Papis. C'est une question. Je vais essayer de... Je vais savoir par la scène française, théâtre, cinéma. Par rapport à tout ce que tu as fait, est-ce que pour toi, il y a des... Je veux dire... Genre... Des choses que tu reprocherais à la scène française qui pourraient être améliorables dans la décennie ? Non, mais absolument. Par exemple... Je te voudrais prendre un exemple à part, même si ce n'est pas une référence. Je te parle d'une série où on va dire... Comme tu disais tout à l'heure, genre, les Noirs, on va les mettre... Les Noirs ont déjà en quartier. Enfin, la Blonde, ça va être la Blonde, etc., etc. Je sais que c'est souvent... Genre, par exemple... Je ne veux pas être un bon exemple parce que je ne regarde pas beaucoup de séries françaises, mais sur les francophones, mais souvent, certaines qui ont été vues, moi, les plus exposées, il y a ça. Moi ? Oui. Ah bah, heureusement, ça change. Heureusement, ça change, mais jusqu'à il y a 5 minutes, t'es Noir, t'es Arabe, t'es forcément délinquant, ou alors t'es dans la police. Enfin, tu ne peux pas être avocat, tu ne peux pas être médecin. Ah, mais il y a un médecin, tu prends évidemment un blanc, mais qui... Enfin, je veux dire, c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer, parce que... Mais c'était très représentatif de la société française, qui était quand même hyper raciste, et qui continue à l'être, qui continue à l'être, mais heureusement, l'espace de création, normalement, devrait faire en sorte de libérer un peu tout ça. Et si la critique peut être faite, c'est ça. C'est en fait que la Dame Pipi, c'est forcément une grosse. La grosse, elle est pareille, elle ne peut pas être médecin, la grosse. Si t'es grosse, t'es forcément infirmière, Dame Pipi, c'est insupportable aussi. C'est pas que les couleurs de peau, c'est tout ça. Donc, heureusement, ça se parle, heureusement, il y a beaucoup de choses qui se parlent, il y a beaucoup de choses qui se débattent, et je trouve que ça commence à se détendre un peu, fort heureusement. Mais évidemment, j'en fais cette critique. Je fais la critique d'un truc aussi dans le cinéma qui est très bourgeois. C'est-à-dire, le fils d'eux, tout ça est très bourgeois. Voilà. Bon, on fait la critique de ça, mais... Ouais, quoi d'autre ? Ouais, il y a beaucoup de... C'est pas un milieu si ouvert que ça, mais c'est quand même un milieu où où tu peux... tu peux faire ta place, franchement. Ça bouge un peu, non ? Ouais, ça bouge un peu. Ouais, ouais, ça bouge, ça bouge, franchement. Ça bouge. Ouais. Et heureusement. Franchement, heureusement. Vous pensiez que, par exemple, c'était possible de prendre des gens qui n'ont rien à voir dans le cinéma et dans le cinéma les faire jouer ? Ça, c'est déjà fait. Ah, ça, c'est déjà fait ? Ben, je pense, non ? Ça, c'est déjà fait. Oui, oui. Ah, ben, excusez-moi. Sur scène, au théâtre, tu veux dire ? Je pense pas. Un truc qui a rien à voir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Ça, c'est déjà fait plein de fois. Moi, j'ai déjà joué plein de fois avec des acteurs non professionnels. Et qui jouaient pour la première fois ? Oui, oui, bien sûr. Par exemple, il y a un film de Jacques Audiard avec les tamoules. Oui, oui, bien sûr. Il n'était pas acteur. Il n'était pas acteur. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Oui ? Moi, je voudrais savoir si tu pouvais partager un remède contre la peur puisque tu as parlé de peur quand on est en situation où on doit gravir une marche mais on n'a pas confiance, etc. Oui. Ce serait quoi ? Si tu as soigné, qu'est-ce que tu dis ? En fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est d'aller voir un psy. Parce qu'un psy, tu peux en penser ce que tu veux. Mais un psy, c'est quelqu'un qui marche dans une forêt sombre. Il ne sait rien de plus que ce que tu lui dis. Mais lui, il avance avec une lanterne juste devant toi. J'ai trouvé ça passionnant, en fait, d'aller à la rencontre de moi-même avec l'aide de quelqu'un. Ce n'est pas toujours possible. Ça coûte de l'argent. Ça demande du temps, etc. Mais je pense que pour arriver à dépasser la peur, il faut travailler sur soi. C'est-à-dire identifier les zones de fragilité. Je n'ai pas confiance en moi. Personne ne m'a jamais donné confiance en moi. J'ai peur de la violence de l'autre. Je suis facilement sous emprise de quelqu'un qui semble être plus fort que moi, etc. Toutes ces choses-là, en fait, il faut avoir le courage de les identifier. Je pense que la méditation, c'est une chose qui aide beaucoup parce que tu prends un problème, tu médites dessus, tu te calmes, tu rentres à l'intérieur de toi et tu visualises ce problème et tu cherches des chemins de pensée. Tu comprends ? C'est changer ces chemins de pensée. On sait aujourd'hui que le cerveau, pour économiser de l'énergie en cas de danger, il pense toujours de la même façon. C'est-à-dire, si tu as commencé à penser je suis moche et bête, dans n'importe quelle situation, ton cerveau va penser je suis moche et bête. Pour lui faire penser je ne suis pas si moche et je ne suis pas si bête, il faut travailler, en fait. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des... Sur Instagram, sur Internet, il y a beaucoup de blogs de développement personnel. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Change ma vie où la fille, elle parle de ça, par exemple. Et c'est assez inspirant. Tu peux écouter ça en podcast, c'est sur un podcast. Tu peux écouter ça en podcast, ça t'amène à réfléchir, à penser, mais... En fait, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi comme de la terre glaise et se dire je veux sortir de la peur. Je veux sortir de la peur, je veux sortir de la non-confiance, je veux arrêter de donner le pouvoir aux autres et je veux reprendre le pouvoir sur moi-même. Je pense qu'il faut travailler sur soi et pour ça, il faut se faire aider. Mais il y a... Voilà, il y a des... Il y a la méditation, ça t'aide. Et je pense aussi, tiens. Je pense que pour retrouver de l'estime sur pour soi, échapper la peur et avoir plus confiance en soi, je pense qu'il faut faire du sport. Ça peut sembler idiot, mais le sport, le corps, est ton meilleur ami. Tu vas commencer par faire du sport, ça ne coûte rien de faire du sport. Tu vas commencer à courir, tu vas ramer, tu vas dire j'y arrive pas et puis un jour tu vas y arriver puis tu vas te retourner, tu vas te dire waouh, aujourd'hui j'ai été capable de faire ça. Et ton corps, petit à petit, va venir au secours de ton esprit et de ton émotionnel et je pense que pour être en bonne santé psychique, il faut laisser au corps le droit de s'exprimer et quand tu n'y arrives pas avec ta tête, ton corps va t'aider en fait et il va prendre le relais. Tu te fais des abdos, tu te fais des abdos, tu cours, tu fais des choses qui te font du bien et tu vas commencer à voir que tu te transformes et tu vas t'aimer, tu vas te dire waouh, ben mon ventre que je n'aimais pas en fait, je l'aime bien. T'es là, tu te chies dessus, t'arrives pas, tu fais des crises de boulimie, tu t'aimes pas. Fais du sport ! Eh ben peut-être qu'un jour tu mangeras moins et puis que d'un seul coup tu t'aimeras davantage puis ton corps va te dire prends de l'eau plutôt que de prendre du soda. Tu comprends ? Le corps, c'est ton meilleur ami et si tu ne sais pas comment te débrouiller, passe par le corps. Une petite adrénaline aussi avec le sport. Avec le sport, t'as de l'adrénaline, avec le sport, d'un seul coup, tu te dis, un mec te désire, tu te dis, ben ouais, je me sens capable d'être à poil devant lui parce que j'ai fait du sport et que je m'aime bien en fait. Tu t'aimeras mieux en faisant du sport que si t'en fais pas. Et ton corps va vraiment venir en soutien. C'est la dernière question. Faut que ce soit la dose. On ne voit rien à voir, mais alors peut-être un conseil pour les parents. C'est un métier qui n'est pas facile quand même. Ouais. Dans cette ère de réseau social, ultra médiatisé, tout, tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dirais dans la continuité de la peur pour apaiser un parent dont les enfants ou dont l'enfant veut se lancer ? Dans ce métier, dans le mannequinat ou dans le sport ? On a pas mal de préjugés sur le métier d'acteur. Comment on fait pour ne pas les brider ? Comment on fait ? C'est pas à nouir. Bah alors, j'ai envie de te dire, après, évidemment, je vais te donner une réponse que j'ai eue avec mes enfants. Jusque dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le job de parent, c'est d'aimer ses enfants très bien et pas bien du tout. Et on se débrouille avec ça. Nous-mêmes, on a été aimés très bien et pas bien. C'est, voilà, le job de parent, il s'apprend en se faisant et on est souvent meilleur grand-parent qu'on a été parent parce qu'au fond, il y a moins d'enjeux. Il y a un énorme enjeu d'être parent. Ça dépend des gens mais globalement, il y a un énorme enjeu. Moi, je dirais et c'est plus facile à dire qu'à faire, t'as pas d'autre choix que de faire confiance à tes gosses, en fait. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu leur fais pas confiance, ils vont pas se faire confiance non plus. Ils vont avoir des rêves mais ils vont pas avoir confiance dans leurs rêves donc ils résiront jamais. Et puis ils vont faire autre chose. Puis finalement, à 30 balais, ils vont te reprocher de ne pas les avoir soutenus. Donc tu vas être en crise à 30 balais et tu vas perdre tes gosses qui vont te dire mais à cause de toi, j'ai une vie de merde. T'as pas le choix, en fait. Tu dois faire confiance à tes enfants et tu dois leur faire confiance parce que si tu leur fais confiance, leur vie leur appartient. On fait des enfants pour qu'à un moment donné, ils se débrouillent, en fait. Et ce moment-là est toujours un peu délicat, le moment où tu lâches un ado, surtout quand il fait pas mal de bêtises. mais si tu lui fais confiance, il y a fort à parier qu'il réussira mieux que si tu le surveilles comme le lait sur le feu et que tu lui fais pas confiance. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. et c'est tout le temps comme ça. Et parfois, t'as des enfants qui ne te donnent pas confiance aussi. T'as des enfants qui font exprès de ne pas te donner confiance. Mais le job de parent, c'est de faire confiance à ses enfants. Et il faut travailler pour faire confiance à ses enfants, en fait. Et pour essayer de pas trop les casser, de leur dire, mais enfin, tu rêves de ça, mais tu t'es vu. C'est atroce, ça, en fait. Parce que le gosse doit ramer deux fois plus. Si tu lui dis, écoute, moi, je suis ta mère, je t'aime, fais ce que tu penses devoir faire, en fait. Et puis après, toi, tu dis, je t'aide pour ça ou je t'aide pas. Voilà, travail, ben, écoute, assume ton choix, c'est pas le mien, mais si tu... Voilà, je m'opposerai pas, mais du coup, tu dois assumer, bosse dans un magasin de chaussures pour faire ton truc. Voilà, après, tu mets tes limites. Mais de toute façon, ton enfant t'échappe. Au bout d'un moment, ton enfant devient un adulte qui va avoir sa propre vie, qui va faire ses propres choix. Et plus il les fait tôt, plus il a une chance de réussir, en fait. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord là-dessus. Ouais. De manière générale, dans la vie, la confiance est hyper important. Ben oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.